rappel ce sont des vidéos différentes de celles de ma chaîne youtube c'est un petit moment de conversation personnelle elles sont faites légèrement juste parler très peu de montage j'essaye de faire en sorte qu'elle soit aussi brève relativement brève je les conçois à mesure qu'elle vienne dans le dialogue avec eux aussi constitué des exercices un petit peu de base celle ci a plutôt le caractère de venir en début de cycle soit qu'on s'y consacre pleinement comme une tâche d'écriture sur une bonne semaine mais vous allez voir pourquoi pas même un peu plus soit que si on n'a pas commencé par là je vous y envoie simplement certaines et certains d'entre vous pour un accompagnement quelque chose supplémentaire qui tient à quoi qui tient au carnet d'écrivain qui tient au carnet en tant que manière intentionnelle d'aller chercher de la matière et faire que la quête de la matière faire que l'accumulation progressive de la matière devienne une habitude deuxième point pas simplement accumuler des idées non ou des notes d'intention non ça il y a d'autres façons de faire peut-être que là pareil selon les cycles on y reviendra sur l'idée de construction mais l'idée de diminuer la distance entre le langage notre nos façons d'exprimer et puis la façon concrète de la réalité ce qui a priori peut sembler trop humble trop restreint ou simplement parce que dans la concentration où on est de mener un projet on cherche les grandes figures mais que les grandes figures mais il faut bien des petits grains de sable de la chauve du ciment des armatures de fer à béton de la peinture des couleurs donc toute une masse de toutes petites choses très concrètes alors le livre dont je vais vous parler dans toute l'europe toute l'amérique du nord je sais moins pour mais je crois que ça vaut aussi pour l'amérique du sud et porges les cortasar un livre qui sur toutes les tables de travail d'écrivain je m'entends bien ça veut pas dire qu'il est là comme un objet cultuel ça veut dire que dans notre relation à une bibliothèque très restreinte des livres qui accompagnent l'écriture cette bibliothèque très restreinte de pratiquer ces séances c'est aussi trouver ce qui est votre bibliothèque personnelle pour le dialogue avec l'écriture vous avez probablement chez vous les lettres à un jeune poète de Rainer Marie Rilke on n'est pas technique mais c'est l'énoncé même du rapport à l'écriture de la recherche personnelle vers l'écriture évidemment on l'a tous ça c'est le bon exemple mais c'est pas le seul livre il y a la correspondance de flaubert et le journal de kafka et c'est pas immense cette bibliothèque alors ce livre qui est là pour moi une sorte d'intersection je vous présente je crois que c'est mon je crois que ça c'est mon deuxième ou troisième je finis toujours parler et on rachetait des et on rachetait des versions neuves seishanagon note de chevet alors là aussi désolé si c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré dans ce cas là oh mais on est en pleine liberté réciproque vous me le dites et on passe à la chose suivante si c'est pas le cas pourquoi j'insiste parce que toujours aussi ce fait que je sais que si on travaille ensemble il y a évidemment développer l'écriture personnelle donner figure à des projets personnels mais il y a aussi ce qu'on fabrique soi-même avec d'autres mener des ateliers d'écriture les initiés c'est à dire qu'on peut se dire seishanagon on on connaît trop mais en même temps souvent c'est comme les musiciens avec leurs sonates de bac c'est en révisant les choses les plus des fois basiques ou pas élémentaires mais les choses les plus proches de ce qu'on sait être un livre important pour celles ceux qui écrivent qu'on ravive justement ces choses un peu plus originelles qui était seishanagon pour ne pas m'attarder une femme qui était dame d'honneur à la cour au japon vers l'an 950-1000 oui il y a 11 siècles de ça mais dans une période où vous savez que le japon a longtemps été occupé non par la chine comme on le dit trop facilement mais c'est la corée qui dominait le monde asiatique et donc la langue de l'occupant des militaires occupant le pays c'était le coréen le japonais était une langue seulement orale et c'est les femmes japonaises qui ont inventé sa version écrite pour échanger entre elles puisqu'elles n'avaient pas droit de libre circulation sans que l'occupant puisse intercepter ses messages et donc c'est la place avec l'autre grand livre de référence qui est absolument contemporain de seishanagon c'est le dit du jnj moazaki shikibu cette place totalement doublement significative de l'écriture dans la société vous voulez un poste de sous-préfet et bien c'est celui ou celle ou c'est celui pardon qui fera le plus beau texte sur la fonction qui se verra attribuer le poste et le rôle des femmes dans la conduite politique du pays seishanagon est poétesse mais a priori c'est plutôt dans l'exercice de son travail de cours comme saint simon décrypte toujours ce qui se passe laisse je crois 160 rouleaux de soie c'est cette fragmentation déjà qui est intéressante le rouleau évidemment par définition on peut ajouter c'est une chose continue et puis si ce qu'on a à noter ne colle pas avec ce qui est déjà écrit et bien on ouvre un autre rouleau on entame un autre rouleau c'est à dire que vous aurez chaque rouleau portera un titre cette question de la quête des titres là va être importante dans l'exercice et que et que parallèlement dans ces espaces de notes certains vont rester brefs d'autres vont accumuler beaucoup plus de choses et puis certains vont se développer sur des longues durées d'ajouts de notes différentes et c'est ça pour moi c'est la première idée importante dans cette idée de travail de carnet à quoi je voulais vous mener alors carnet ça peut être évidemment bon que chacun reste dans ses propres usages je peux le faire avec un téléphone si on a des applications qui vous conviennent il y en a des dizaines qui vous paraît plus ergonomique et que vous utilisez l'important c'est de garder cette idée de séparation des rouleaux différents si c'est à l'ordinateur moi j'ai un logiciel de traitement texte qui s'appelle Alices ou Ulysses comme on veut qui est parfait pour ça puisqu'on organise des petites notes on peut les rassembler les reclasser par dossier comme on ferait des piles de papier mais ça peut être le moindre cahier un, ça c'est votre problème la question c'est ce qu'on en fait ce que je voudrais c'est que sur 5 jours ne vous inquiétez pas, ce n'est pas perdre du temps on a 3 mois ensemble puisque si vous êtes sur cette vidéo c'est que c'est plutôt un truc de début et que dans ces 3 mois de toute façon on va solidifier, faire des écarts par contre cette question du carnet pour moi est très importante c'est à dire en même temps qu'on avancera sur des structures, des formes, des récits en même temps il faut garder cette espèce de chose réflexive qu'on met en amont qui est ce dans quoi on va puiser pour nourrir et cette démarche c'est presque bicéphale c'est à dire commencer à constituer alors peut-être que vous en avez déjà des dizaines ou des centaines de pages de notes mais est-ce que vous avez bien rassemblé à l'ordi c'est à dire si vous les triez, que vous les transférez ça va, ce sera aussi le même exercice mais vous voyez c'est à dire qu'à mesure qu'on s'engage, qu'il y a les textes et puis ça, qu'est-ce que c'est fascinant chez tous les écrivains d'aller retrouver quel endroit sont ces espaces de notes comment se fabriquent ces espaces de notes moi ce que je veux c'est que dans cette proposition c'est qu'on s'installe dans cet espace de notes que pendant 5 jours au minimum vous vous concentriez sur l'idée de le développer de l'architecturer c'est à dire ouvrir plusieurs rouleaux et que ce soit ouvrir plus de rouleaux laisser les rouleaux venir le plus près possible aussi du projet que vous suivez et là, ça devient un travail où on n'est plus c'est plus même l'idée de Seishonagon on est vraiment dans de la méthodologie et puis en même temps qu'on ouvre les rouleaux si on le fait sur 5 jours c'est-à-dire qu'à mesure que vous ouvrirez un nouvel espace vous viendrez nourrir ceux qui sont déjà ouverts et ce que je souhaite moi c'est que vous savez la contrainte de ces accompagnements c'est qu'on travaille sur un seul fichier du début à la fin on va apprendre à l'architecturer à lui faire des rubriques, des trucs c'est-à-dire peut-être que là tout simplement il y aura au bout des 10 séances ce manuscrit principal et puis qu'il y aura annexe et puis que dans l'annexe il y aura cette proposition avec le travail fait sur Seishonagon c'est cette ambivalence des notes qui sont à la fois texte complet chez elles qui sont poésie universelle qui sont un truc incontournable un sommet de la littérature mondiale en tant que notes dans leur brutalité de notes dans leur fonction quelquefois simplement liste de ponts, nom des îles et d'un autre côté cet espace la possibilité de continuer à le nourrir et là pour ça moi je parle aujourd'hui très gravement si je vous propose ça c'est dans l'idée que ça ne s'agit pas simplement d'un premier exercice mais qu'on se change aussi hop là qu'on fasse un qu'on s'installe la tête dans une direction qui n'est pas forcément la direction la plus immédiate du travail qu'on accomplit soit côté discipline qui peut-être que je ne justifie pas une question de discipline peut-être simplement pour l'oublier dès qu'on pourra mais si on met quelque chose en travail pendant trois mois cette notion de discipline elle doit être là et c'est pas méchant c'est simplement l'idée que pendant cinq jours vous vous consacrez à fabriquer ce carnet et qu'ensuite ce carnet moi je le verrai toujours puisqu'il sera toujours dans ce même fichier à la fin de ce fichier qu'on va construire plutôt en rajoutant chaque fois l'exercice au début le nouvel exercice au début et pas à la suite et bien qu'on puisse le nourrir pour s'en appuyer c'est-à-dire que vous ayez toujours ce truc à deux vitesses c'est-à-dire le texte sur lequel on travaille et en même temps ce qu'on nourrit dans l'espace des choses qui servent au travail alors c'est échonagone maintenant on peut y aller directement après c'est tout simple dans le petit texte que je vous ai mis dans le mail d'envoi le petit extrait que je vous ai mis avec le mail d'envoi parcourez-le je pense que ça mérite vous consacrez un investissement déjà lourd pour cet atelier finir l'atelier avec 5 ou 6 bouquins il n'y en aura pas 36 il n'y en aura peut-être même pas 10 et puis il y a les bibliothèques il y a tout ce que vous voulez je pense que c'est un livre qui mérite qu'on se le procure qu'on ait le sien c'est pas le même rapport quand on a son livre et à ce moment-là c'est vrai que c'est c'est pas quelque chose qu'on lit de façon linéaire justement puisqu'il s'agit de carnet c'est-à-dire à un moment donné il y a une note sur le goût sur le plaisir ou l'intensité de la de manger et du rituel qui accompagne le manger et qu'est-ce qu'elle écrit c'est à Eshonagon elle vient de voir des charpentiers des gens qui réparaient des toits dans les cours du palais impérial et puis ils prennent une écuelle et puis ils lapent dans l'école c'est ce genre de choses c'est ce genre de choses qu'ensuite vous gardez en permanence c'est-à-dire qu'en même temps le bienfait aussi de ce travail c'est que ça ça dégèle l'observation alors vous allez me dire de quoi il se mêle celui-là je suis pas capable d'observer bien sûr que si on est tous là mais dans ce truc de faire de l'observation à travail comment ça se passe pour les photographes c'est compliqué aussi tout le monde sait être attentif tout le monde capable de dire mais repérer ou fabriquer ou fabriquer mentalement sa capacité à dire ah là pourrait être l'image c'est un petit peu ça qu'on va chercher alors ce que je vous propose moi alors évidemment il y a des titres qui peuvent paraître extrêmement simples gens qui s'expriment de façon inconvenante gens qui prennent des airs savants choses qui ne font que passer choses que les gens ignorent le plus fréquemment là ça fait exercice et je vous jure que ces exercices en atelier d'écriture quelle merveille souvent comment je m'en sers je propose ça cette même liste que vous avez et puis une fois que chacun a écrit on fait circuler les feuilles et chacun va rajouter sur les feuilles de l'autre ses propres expériences déjà là cette idée là encore de structure qui peut s'augmenter et s'arborifier qu'est-ce que c'est important alors chose qui donne confiance évidemment elle il y a toujours ce truc dans cette traduction d'André Beaujard traduction de référence en français ce chose qui évidemment vous pouvez l'utiliser c'est-à-dire c'est cette disjonction qui est déjà un pluriel vous voyez et qui est déjà la proposition relative c'est-à-dire il suffit de dire chose qui au pluriel et on se sera distancé de la chose et à la fois on sera prêt à l'accumuler et évidemment dans ce cas là on est déjà dans le travail chose qui ne sont bonnes à rien une personne laide qui a le coeur mauvais point paragraphe ça veut dire qu'elle a rajouté ça un autre jour c'est-à-dire une personne laide qui a le coeur mauvais qui elle a croisé qu'est-ce qu'elle a vu qu'est-ce qui donne l'idée de noter ça et quand elle met ça dans son rouleau ça ne colle pas avec les rouleaux qu'elle a déjà ouverts donc c'est créer un nouveau rouleau et elle l'intitule chose qui ne sont bonnes à rien mais ensuite elle y revient évidemment on n'a pas ni de date ni de matériaux de l'emploi pour les étoffes dans lesquelles on a mis de l'eau qu'est-ce que ça a à voir rien sinon que ça colle avec le titre puis ensuite elle commente je dis là des choses bien mauvaises mais je ne dois pas m'arrêter en pensant que les gens sont d'accord pour trouver cela désagréable pourquoi encore ne parlerais-je pas ici des bâtonnets dont on se sert pour attiser les feux qu'on allume après la fête des âmes ce ne sont pas des choses qui n'existent point et tout le monde les connaît sans doute à la vérité tout cela ne devrait être ni écrit ni montré je ne pensais pas que personne dut voir ces notes je les ai rédigées en me proposant d'y mettre absolument tout ce qui me viendrait à l'esprit même les choses étranges même les choses déplaisantes vous voyez comme elle a glissé d'une petite note ce qui est déjà récit et ce qui est l'explication de son travail même chose qui emplisse l'âme de tristesse on est parti de chez soi pour une période d'abstinence au jeu de tric-trac on a jeté les dés mais le chiffre qu'il donne ne permet pas de prendre la case dont on espérait s'emparer la maison de l'homme qui n'a obtenu aucune fonction quand on a nommé les préfets c'est quand il pleut averse qu'on s'ennuie le plus vous voyez c'est des toutes petites choses c'est pour ça que je me sens un peu confus ça peut vous paraître tout petit mais j'aime bien commencer par petit simplement pour moi c'est pas petit c'est à dire quel rythme vous travaillez et comment installer un espace de travail alors même qu'on n'a pas forcément devant soi quelque chose à écrire c'est à dire prenez ça 20 minutes par jour vous savez ceux qui font les concours de comment ça s'appelle nano write mo ou chose comme ça je ne me rappelle plus le nom de ce truc qui est annuel qui remène des tas de gens dans cette espèce de challenge c'est ça dure 10 jours ou un mois mais consacrez 20 minutes c'est à dire le premier jour 20 minutes vous allez ouvrir peut-être 3 titres et puis noter 2-3 choses par titre mais quand vous reviendrez demain vous reprenez ces 20 minutes vous allez ouvrir 2 autres titres avec des petites choses dedans mais vous aurez à compléter sur les précédents alors je sais que c'est comme une espèce de de rétention de jeûne j'aime pas ces choses qui sont comme ça et si c'est une corvée ça va pas mais je vous le propose vraiment comme quelque chose de fond qui donnera ces résultats parce que déjà si on le fait 5 fois 5 fois 20 minutes où vous accumulez des titres parce qu'au début ça va tomber et que vous saurez et puis ensuite il faudra aller les chercher ce sera une démarche intentionnelle et puis là il va y avoir de l'imprévu là il va y avoir des choses qui traversent et qui vont traverser pourquoi ? parce que il y a le rapport avec votre projet il y a le rapport avec votre texte donc ce rapport là il y a une distance donc cette distance c'est que les nouveaux titres que vous allez chercher les choses qui ces choses que vous allez aller chercher seront en rapport avec cette masse encore indistincte qui est ce qu'on va commencer à travailler et vous voyez que c'est aussi ça l'avantage c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à écrire déjà le texte qui va venir progressivement on est simplement en train de mettre des balises des repères des trucs qu'on retrouvera peut-être plus tard et ça va faire émerger quoi ? ça va faire émerger des visages ça va faire émerger peut-être sur la ville dans telle ville tel jour on s'était perdu peut-être juste ça à ce moment-là ça va faire émerger des instants qui peuvent être très loin ça va faire émerger évidemment je n'aime pas faire émerger des souvenirs c'est pas la question ça va faire émerger des situations des choses très précises ça va faire émerger des grossissements de forme chaque petite note à son échelle et c'est pour ça que je voulais vous proposer mais vraiment comme une conquête comme on fait la place on range le bureau on crée la table se dire 5 jours 5 fois 20 minutes ça peut être plus essayez que ce soit pas moins choisissez votre moment tôt le matin tard le soir c'est pas mon mon problème mais que se dire rester dans l'espace c'est chez Onagone chose qui accumulait des nouveaux titres le spectre chez elle est totalement il y en a 160 quelquefois c'est simplement pont il chose qui ne s'accorde pas les avantages de l'embon au point promenade en voiture chose vue au passage village sujet de poésie chose que l'on ne peut comparer chose rare au septième mois la chaleur extrême c'est je pense que c'est là dessus que je vais finir pour moi c'est des leçons d'acceptation il ne s'agit pas d'écrire sur la chaleur extrême qu'il a pu faire là au mois de juillet dernier on s'en fout si on est sur quelque chose qui est lié à ça dans cette humilité dans ce truc de prendre ça très simplement il va revenir quoi qui tient à la peau qui tient à une voix qui tient à une paresse ou une fatigue ou qui tient au livre qu'on a lu à ce moment là ou qui tient simplement à ce petit courant d'air qu'on avait fait et ces petites choses là c'est elles qui vont nous donner pas simplement de la matière comme on peut avoir des ingrédients culinaires ça va nous donner une tonalité ça va nous donner une musique des choses moi ce que j'ai besoin c'est de savoir pas seulement l'idée de départ du projet maintenant j'ai besoin d'ouvrir ces routes qu'on fait ensemble par c'est quoi la voix c'est quoi la musique cette musique il n'y a que dans les petites choses qu'on peut l'entendre alors 5 fois ça veut dire que le premier jour vous allez ouvrir 4 ou 5 titres comme elle ses rouleaux et puis le lendemain vous allez ouvrir peut-être 2 ou 3 de plus ou alors simplement vous consacrez à nourrir ce qui existe déjà et puis ensuite peut-être que justement ça va faire bloc peut-être qu'il y a choses qui mériteraient d'être dites et puis ce sera une liste de titres possibles mais là au bout de 5 jours on fait le point et donc il faut qu'il y ait de la consistance sinon ça vaut pas le coup pour vous non plus mais savoir aussi que si tout va bien ce carnet après on pourra même enlever les tweets les choses c'est pas la question de Saïchonagone simplement moi ce que je vous confirme c'est qu'avec ça on est dans on est dans mille ans plus tard ce texte est toujours une instance active sur la démarche de passer des mots aux choses ou de d'aller chercher les choses qui autorisent les mots et c'est ça la dette qu'on a à Saïchonagone et ben voilà rendez-vous dans une semaine mais d'accepter cette simplicité je crois qu'après je finis jamais mes histoires méfiez-vous que je vais toujours vous embêter avec des choses un peu qui tiennent de la ruse si on accepte ça ça veut dire qu'on aura accepté de lever pas mal de défense intérieure ça j'ai pas le droit d'en parler avec vous c'est comme ça qu'on commence la possibilité de travail c'est si simple qu'on peut le dire à vous et à tout bientôt j'ai pas le droit j'ai pas le droit